Il s'élance pour la troisième épreuve, bon départ, Captain of the Sea, Edge of the Sun à la corde, va prendre les devants devant Captain of the Sea, Paddington Slug, après on retrouve Lighthearted, Captain Swarovski, Trip to the Sky, alors qu'il y a un jockey qui a été désarçonné, on verra bien, mais à l'avant c'est Edge of the Sun qui a toujours l'avantage devant Paddington Slug, puis on retrouve Captain of the Sea, Marauding, Lighthearted, tout juste derrière Captain Swarovski, Trip to the Sky, et puis bien sûr il y a eu la malchance de Charaz dans le tract qui évolue sans son jockey en queue de peloton. A l'avant donc, Edge of the Sun à la course, bien en main avec Paddington Slug qui suit très bien à sa foulée, Captain of the Sea, Marauding, le favori en quatrième position, va se rapprocher, Captain Swarovski, Lighthearted, Trip to the Sky, donc bientôt à 400 mètres du poteau, Edge of the Sun ne va pas tarder à lancer le sprint final. Regardez, Marauding est revenu à sa hauteur avec Paddington Slug, Captain of the Sea, Trip to the Sky, derrière Lighthearted aura des difficultés, vous revenez à Edge of the Sun face à Marauding qui a dominé Edge of the Sun, et va filer vers sa cinquième victoire d'affilée et va filer vers sa cinquième victoire d'affilée, Raid Jorovski va assurer Marauding sans opposition dans cette troisième épreuve devant Edge of the Sun, Trip to the Sky, et puis Paddington Slug, Captain of the Sea, puis il y a Captain Swarovski et Lighthearted malheureusement pour Ocharaz et lui, il avait été délogé par donc Dollar Tract. Il n'a pas chuté, mais il n'a pas chuté, je pense qu'il y a eu un problème à l'ouverture des stalles. Il est resté à Cachot-Charaz, voilà, le micro est allumé maintenant, il est resté à Cachot-Charaz dans les boîtes de départ, et Dollar Tract est parti tout seul, et à Cachot-Charaz qui va regagner d'ailleurs tranquillement le champion Marauding. Bon, ce cheval, je pense qu'effectivement il est très très fort, ce qu'il vient de faire, démarrer avec cette facilité, et se déterminer.